Le plateau des Dômes Nous devons, en un premier lieu, resituer les paysages actuels de la chaîne des puits et failles de Limagne dans un contexte géologique beaucoup plus ancien pour mieux en appréhender les spécificités. En effet, il est aisé de constater, depuis les nombreux points de vue du territoire, que les volcans monogéniques de la chaîne des puits sont posés sur un socle, le plateau des Dômes. Par ailleurs, l'escarpement de la faille de Limagne représente, comme nous l'avons vu précédemment, la limite est de ce socle et s'ouvre vers cette grande plaine sédimentaire et fertile. La création du plateau des Dômes est associée à l'histoire géologique du massif central. Il y a 450 millions d'années, les deux masses continentales qui bordaient l'océan du massif central rentrent en collision. Une chaîne montagneuse s'édifie. Ces sommets atteignaient l'altitude du Mont Blanc aujourd'hui. S'entame alors un long processus d'érosion, durant lequel la pluie et le vent vont aplanir cette montagne hercinienne sur plus d'une centaine de millions d'années. Le plateau des Dômes, actuel promontoire de la chaîne des puits, va alors prendre la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, il y a environ 250 millions d'années, culminant à une altitude moyenne de 700 à 900 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada